Yo, moi c'est Alex et moi c'est Benjamin et on est un arrêté. Moi c'est Alexia, moi c'est Camille et on est en tech de cours. Moi c'est Ryan, moi c'est Simguen et nous sommes en carrière sociale. Je m'appelle Gabriel, je m'appelle Nicolas et on est un MMI. Je suis Laurie Bullich et je suis la coche senior du groupe 3. Saviez-vous que les personnels de santé dans les hôpitaux qui s'occupent des cancers ne regardent pas ou très peu les protocoles de sécurité réglementaires ? Mais attends, je suis membre du groupe 3 et j'ai une solution à te proposer. Ouais, tu t'écoutes ? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais tous les matins quand tu arrives à l'hôpital ? Tous les matins quand j'arrive à l'hôpital, je prends mon badge et je vais à la pointeuse pour signer les belles que j'étais bien présents toute la journée. Moi ce que je te propose, c'est que tous les matins quand tu arrives à l'hôpital pour aller à la pointeuse, tu as une notification qui te dise s'il y a eu un changement dans le protocole. Du coup, qu'est-ce que ça me change ? Moi j'aurai toujours le protocole à lire. Et bien justement, ce que je te propose, c'est que plutôt d'avoir un long protocole à lire, tu as une vidéo qui s'affiche sur un écran avec des professionnels qui t'expliquent de manière claire les gestes et les changements des protocoles. A quel moment te laver les mains, à quel moment mettre les gants de sécurité. Et si en plus, tu n'as pas le temps de regarder la vidéo sur l'écran à ce moment-là, tu as un code QR qui s'affiche que tu peux clasher avec ton téléphone, et après regarder la vidéo plus tard sur ton téléphone, par exemple dans les vestiaires quand tu te change. Waouh ! Mais c'est génial ! En fait, ça me permettrait un grand temps de folie. Et en plus, je suis sûr que moi et tous mes collègues connaissent les protocoles de sécurité réglementaire. Je vais vous prendre l'exemple d'un infirmier qui arrive auprès de l'hôpital. Dès son arrivée dans l'hôpital, il va se diriger vers la badgeuse. Donc, quand il va se diriger vers la badgeuse, il va effectuer un double pointage. Ce double pointage va comprendre d'abord signaler sa présence auprès de la structure, comme quoi il est bien arrivé. Ensuite, il va pouvoir accéder à un écran tactile. Dans cet écran tactile, nous allons trouver les anciens protocoles, les nouveaux protocoles en format PDF et un petit plus, une vidéo explicative. Chaque ancien protocole, nouveau protocole sera spécifique à la profession du professionnel de santé. Si le professionnel de santé, donc l'infirmier, n'a pas le temps de regarder la vidéo auprès de la borne, il pourra scanner avec un code QR. Donc, quand il va scanner ce code QR, il aura directement accès à toutes les vidéos sur une plateforme en ligne. Grâce à un système de QCM, nous allons pouvoir valider son acquis par rapport au protocole. C'est un système de QCM. C'est un système de QCM.